Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, on va débriefer le match, enfin la défaite de la France face à la Suisse Défaite au tir au but pour les français, match pas du tout évident dans l'ensemble, on parle de ça tout de suite Juste avant que la vidéo commence, je compte vraiment sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo, c'est vraiment important N'hésite pas à commenter également et à me rejoindre sur Instagram, tout est en description Alors tout d'abord, je vous affiche le sommaire que vous pouvez regarder tranquillement Et du coup on va débuter avec le contexte et les compositions Pour le contexte, concernant la Suisse, on est une équipe qui a souffert et qui a réussi à arracher sa qualification en meilleur 3ème Lors de la dernière journée du coup face à la Turquie avec une magnifique victoire des Suisses En revanche pour la France, ils ont quand même réussi à sortir de ce groupe de la mort premier en ayant fait deux matchs nuls et une victoire C'est un bilan d'ensemble qui reste satisfaisant pour les hommes de Deschamps Alors tout d'abord pour la Suisse, aucun changement par rapport à la composition face à la Turquie Donc pas grand chose à dire à ce niveau là Pour la France, quelques changements, enfin même carrément beaucoup de changements Didier Deschamps a tenté ce 3-5-2 Voilà avec en défense l'anglais Varane, équipe MB qui n'a pas du tout marché ce 3-5-2, je vous laisse le regarder Et du coup on va débuter avec du coup tranquillement l'effet du match Donc pour l'effet du match, je vais résumer première mi-temps, deuxième mi-temps, prolongation, tir au but, etc Donc alors, tout d'abord pour cette première mi-temps, on a les français qui ont été complètement dominés dans tous les aspects du jeu Niveau combativité, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont complètement été perdus au niveau de la tactique En fait mis en place par Deschamps qui a complètement perdu tous les joueurs, même l'anglais s'est senti perdu Celui qui est le principal auteur de ce premier but suisse Voilà, c'est à cause de lui que Seferovic marque, puisque Seferovic met la tête Mais l'anglais derrière ne saute pas, donc on se demande pourquoi Et donc voilà, à la mi-temps, du coup on avait un but à zéro pour la Suisse Sinon, ce qu'on peut retenir de cette première mi-temps, c'est vraiment une France qui est vraiment en bas Et une Suisse et de Zuber qui est vraiment incroyable en première mi-temps Pour cette seconde mi-temps, bah toujours on aborde pareil la seconde mi-temps Quelques petits changements, l'anglais sort Coman entre On repasse un système de jeu plus habituel pour les français Et du coup, bah ça se passe un peu mieux Mais toujours on n'arrive pas à trouver les occasions jusqu'à vraiment ce coup de génie de Benzema Voilà, il arrive à passer entre tout le monde et à mettre un piqué à Sommer Ça fait 1-1 et là tout est relancé, tout un peuple se relève, tout le monde y croit Et Benzema une minute après va mettre un autre but Et là c'est incroyable, la France continue et va même mettre le but du 3-1 Mais ensuite, les Suisses ne vont pas lâcher Ouais, ils vont continuer leur fighting spirit de Suisse avec Chaka, etc But de Gavronovic qui a marqué donc le 3-3 Il y a également eu un but avant de Seferovic Amené par l'entrée de Mbambou Mbambou qui a beaucoup apporté vraiment à cette Suisse Et je trouve que ça, on peut l'évoquer dans l'analyse C'est que dès que ce joueur est entré par rapport à Widmer Il a apporté quelque chose de différent Il a apporté de la vitesse, de la percussion et surtout des bonnes basses Alors ensuite, bah du coup, pour la prolongation Il n'y a pas grand chose à retenir Vraiment, on a deux équipes qui ont tenté, chacun leur tour, de marquer Mais qui n'ont pas réussi réellement à marquer dans ce match On a la Suisse qui a eu quelques occasions avec Mehmedi Quelques situations La France, pareil, on a eu un gros loupé de MAP MAP qui est passé complètement à côté de son match Alors peut-être qu'il se met trop la pression, le Parisien Mais c'est vraiment dommage pour ce joueur Qui est une pépite mondiale et qui est un joueur de classe mondiale Donc c'est très dommage pour lui Ensuite, bah du coup, après la prolongation Il y a eu les tirs au but, voilà, grosse pression pour tout le monde Tous les tirs ont été marqués Sauf un seul, le dernier tireur français sur les 5 tirs C'était Kylian MAP qui a loupé son pénalty Et qui s'est confronté à un magnifique arrêt de Jan Sommer Bon, on félicite les Suisses, voilà, pour ce bel arrêt tout simplement Et non, sans mis en faire un bon match Bon, maintenant, désormais qu'on a parlé d'effet du match On va parler de l'analyse Alors pour l'analyse, qu'est-ce qu'on peut voir ? Enfin, en mi-temps déjà, il n'y a pas vraiment une grosse analyse À avoir, on a une Suisse qui a joué avec son jeu habituel Et qui a posé beaucoup de problèmes aux Français Pourquoi ? Parce que les Français étaient vraiment perdus Bah vraiment au milieu de terrain Surtout, j'ai trouvé que Fröller, la paire Fröller-Chaka a vraiment dominé ce milieu de terrain Par rapport à Kanté-Pogba En revanche, en seconde période C'est plutôt Kanté-Pogba Qui ont réussi à dominer ce milieu de terrain Et lors de la prolongation, ça a été alterné Il y a eu pas mal de densité au milieu de terrain Mais franchement, c'était équilibré Donc voilà, c'est vraiment ça l'élément dégranchant Mais je pense que vraiment, dans cette première minute Ce qu'on peut retenir pour la France C'est que ce système A352 n'a pas marché Et qu'il a complètement perdu tout le monde Vraiment tout le monde sur le terrain Et puis voilà Sinon, ensuite, dans cette seconde période Les Suisses, on a vu qu'ils n'ont pas abandonné Qu'ils ont quand même tenté, en fait De marquer, tout simplement Et c'est aussi Ses buts ont été amenés, en quelque sorte Avec l'entrée de Mbamu C'est ce qu'on pouvait analyser réellement C'est que dès qu'il est entré, le boy Directement, il arrive Il nous fait une magnifique passe d'exhib sur Seferovic Qui est un roi de la tête, clairement Et puis voilà, que dire de cette tête magnifique Ensuite, on a également l'entrée de Gavronovic Qui marque Donc, qu'est-ce qu'on peut analyser réellement dans ce match L'analyse, elle est vite fait Franchement, je vais dire, clairement Un excellent coaching Un coaching de roi De la part de Petkovic Moi, je suis désolé On ne peut que venir devant le gars Et l'applaudir C'est tout, le gars Il a fait un coaching de fou Il fait entrer Mbamu Il fait une passe décisive Il fait entrer Gavronovic Il marque le but du 3-3 Donc, franchement Bravo Petkovic Et bravo la Suisse Pour ce match Je viens d'y repenser Mais pour mon analyse Ce qu'on pouvait également percevoir Et un peu voir C'est que ce pénalty loupé De Rodriguez de la Suisse A marqué réellement Quelque chose dans ce match Et dans cet euro même C'est qu'il peut passer Des tas de situations La Suisse pouvait passer à 2-0 La France avait 3-1 Mais s'est fait rattraper Et je trouve que cet euro Passe Ça peut, avec un geste Une action Ça peut passer D'un pays A de l'autre Pour réellement Le vainqueur de ce match Et je trouve ça Juste incroyable Mais passons A mes tops Et à mes flops Alors pour mes tops Tout d'abord De la France Bah je vais vous dire Karim Benzema Sans hésitation On aurait pu également évoquer Paul Pogba Auteur d'un magnifique but Mais Benzema Dans l'ensemble Il a marqué 2 buts Et sur la construction du jeu Il a plus été complet Il a apporté plus Je trouvais que Pogba Aujourd'hui Malgré les magnifiques passes De Pogba Et etc Pour mon top 6 Je vous dirais Zuber Sans hésiter Franchement auteur d'un grand match Flaché à plus de 32 km heure C'est un très bon joueur Très bon hélié De Francfort Franchement il obtient le pénalty Que Rodriguez n'a pas converti Malheureusement pour la Suisse Mais il s'en sort quand même vainqueur Et on peut vraiment féliciter Cette performance de Zuber Qui nous montre Qu'il est capable De grandes choses Et qu'il mérite peut-être Une place de titulaire À l'intrache de Francfort Place de titulaire Qui est occupée par Philippe Kostic Qui va être compliqué à détrôner Mais que Zuber Peut détrôner possiblement Ensuite pour Du coup mon flop français Je vous dirais Qu'il y en a de ma paix Tout simplement Parce qu'il a un peu frappé Quand il a frappé Il a loupé ses occasions Et il vient louper ce pénalty Qui abolit Tous les espoirs De qualification Des français Ensuite pour mon flop Suisse Bah moi Je n'ai pas tant que ça A vous dire Franchement honnêtement Mais moi je vous dirais Yidmer Il n'a pas apporté Quelque chose de différent On a vu que quand Mbambou est entré Il y a une différence Offensivement Yidmer il ne proposait rien Défensivement Il ne proposait rien Donc il y a une certaine Incohérence Dans ce choix tactique De la part de Petkovic Sinon Bah voilà On a fini avec Les tops et les flops Passons du coup Aux notes des joueurs Que je vous affiche Vite fait Vous pouvez regarder Tranquillement Et c'était tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu Moi j'ai pris un plaisir fou A la faire Et te parler de ce match C'est dommage pour la France Bien sûr Je suis vraiment énervé Un petit peu En quelque sorte Je voulais que la France passe Mais j'aime bien aussi Cette équipe de Suisse Donc pourquoi pas Voir cette Suisse Créer la surprise Dans cette route Tout simplement Et sur ce Bah moi je vous dis A la prochaine